Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadry et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends et aujourd'hui on va aller tester le tout nouveau Broly que j'ai enfin réussi à monter level 1000, à maxer level 1000 donc déjà première chose c'est que maxer un personnage level 1000 c'est beaucoup plus rapide maintenant qu'avant grâce notamment au Sabayman, tu sais l'événement des Cyberman là qui te permet de récupérer de l'XP et des Eni une fois par jour ça te facilite quand même énormément la vie et également le fait, même si c'est pas grand chose, que le dernier level de Nappa rapporte plus que le dernier level de Raditz, donc c'est quand même actuellement un peu plus simple de monter un personnage level 1000 il y a également les 1000 qui ont été rajoutés, même si en soi, bon ça reste quand même long de monter un personnage level 1000 j'ai dû geeker ma race pour le monter aussi vite, le Broly level 1000, mais du coup on va aller tester ça, voir ce que ça donne en PVP avant d'aller le tester, on va aller voir un petit peu ce que donne le personnage pour se familiariser avec du coup voici ses stats au niveau 1000, donc je vais vous montrer ça donc il a 170 000 au détecteur, on peut rapidement aller comparer si on veut avec mon Vegeta qui a plus son arbre de compétence monté quand même attention, qui a 165 000 mon Vegeta alors qu'il a son arbre de compétence bien plus monté et le Goku qui lui a pas trop son arbre de compétence, voilà, 160 000 donc il y a quand même 10 000 d'écart avec Goku et 5 000 d'écart avec Vegeta donc c'est quand même assez monstrueux pour le coup, du coup au niveau de la force ça nous donne 291 000 de force ce qui je pense est la plus haute valeur du jeu attaque physique 36 160 c'est énorme, 24 500 en attaque d'énergie et vous allez le voir c'est pas là où il est le meilleur clairement, en attaque d'énergie de toute façon ça se voit, 24 500, on va aller comparer vite ça avec Vegeta mais je pense que Vegeta a plus parce que j'ai l'impression qu'il met beaucoup plus de dégâts on attaque énergétique le Vegeta, voilà, 34 000, donc en effet il a bel et bien bien plus donc le Broly est plutôt une carte qu'on va jouer en attaque physique comme tu peux le constater au niveau de ses stats déjà au niveau de la défense physique il a 18 000, 18 000 de défense d'énergie pareil je vais aller comparer avec Vegeta encore une fois bon après attention, Vegeta a son arbre de compétence un peu plus monté on est sur du 19 000 sur Vegeta, bon c'est grâce à l'arbre de compétence cette différence sinon Broly aurait tout autant au niveau du critique 1215, régénération 2062, il y a deux équipements d'équipés et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a à dire à tous les niveaux quoi, plus ou moins donc on va aller tester ça, donc pour rappel, tire la carte d'art ultime en capacité principale qui permet d'avoir un deuxième ultime au niveau de la capacité Z, lors d'un combat augmente de 17% la défense d'énergie de base des alliés épisode 5 à 4 films, bon ici nous on en a pas, j'ai pas Paikwan moi malheureusement spécial à chaque entrée en scène réduit de 15% la vitesse de récupération de kill de l'ennemi c'est très fort, et à chaque affrontement face au personnage sans Goku ennemi augmente de 20% les dégâts infligés par les attaques physiques alors là autant dire qu'en attaque physique tu deviens absolument monstrueux d'autant plus si t'es sur le Goku Super Sajin, et bien tu es encore plus monstrueux donc on va aller faire du PVP, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de PVP donc je risque de me faire rouler dessus je suis pas du tout à jour au niveau PVP, bah en fait j'en ai pas fait depuis depuis tellement longtemps, j'avais pas fait cette saison déjà pour en avoir d'idées donc ça fait en effet très très longtemps que j'en avais pas fait donc on risque de se faire rouler dessus un petit peu, mais bon c'est pas grave c'est pour la vidéo, c'est pour tester Broly tranquillement, tranquillement, je suis pas archi archi fan pour l'instant du PVP j'attends que tout soit bien au point, parce que par exemple comme tu peux le voir là j'ai pas tous mes personnes level 1000 du coup en fait quand j'ai joué contre le mec il sait ce que je vais pick déjà, d'avance il sait personnellement ce que je vais pick et ça mine de rien c'est un petit peu embêtant c'est un petit peu chiant j'ai envie de te dire que le fait au moins si j'avais les autres personnages 1000 et peut-être d'autres couleurs, parce que là ici c'est quand même pas terrible au niveau des couleurs non mais c'est pas match amical que je vais faire j'ai lancé match amical je crois sans faire exprès je crois que j'ai lancé match amical, c'est pas grave au pire si ça trouve on va partir dans un match amical ok donc en face en plus c'est des persos montés donc assez intéressant, il y a un piccolo en face Charlotte, il va sûrement prendre son Goku moi j'ai pas ça bien entendu avec mes 3 persos level 1000 je vais ouvrir avec Vegeta j'ouvre avec Vegeta parce que je pense qu'il va ouvrir avec Charlotte ou Piccolo donc je préfère ouvrir avec Vegeta donc c'est pas parce que ses personnages sont moins forts qu'il va pas me rouler dessus comme je vous dis je suis vraiment une merguez en PVP enfin je suis une merguez sur le jeu de toute façon je suis pas bon clairement sur le jeu actuellement en termes de gameplay en tout cas donc il y a moyen qu'on se fasse rouler dessus on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne tout de suite let's go, come on Pémati, ça charge, enfin donc on a 3 personnages level 1000 on a quand même l'avantage sur le papier on a quand même l'avantage on a Broly, Broly qui est la meilleure carte du jeu actuellement en plus donc on a quand même sacrément l'avantage même il commence avec Charlotte ok donc là on va pouvoir directement bien enchaîner nous avec Vegeta vous voyez Vegeta qui met des dégâts de blast absolument monstrueux donc on a mis midlife déjà on va switcher sur Broly je switch sur Broly en fait tout simplement pour avoir une esquive en plus enfin pour avoir une esquive quoi parce que mon Vegeta en avait plus je re-switch sur Goku et là on prend tout de suite l'avantage hop on charge un petit peu le ki il va switch sur son Goku il l'esquive je balance le Kamamea il va esquiver je pense le Kamamea voilà il va esquiver et on va re-switch sur Broly dès que possible allez voilà on re-switch sur Broly comme ça on a l'avantage du type et en plus de ça on bénéficie du passif de Broly sur son Goku ou sur le son Goku adverse donc là clairement si ah bien oui bon c'est pas trop grave dans le sens où nous on va pas prendre trop de dégâts on a l'avantage du type mais si jamais on arrive à le toucher avec Broly c'est terminé en fait ben voilà voilà tout simplement il a bouffé l'ulti et le Goku en face donc directement c'est l'OS donc là ça esquive bien entendu on va utiliser la capacité Broly pour avoir le second ulti et on va le lancer direct on va le lancer direct il a déjà utilisé son esquive donc let's go le second ulti Broly c'est très fort les personnages qui ont deux ultis du coup ça nous permet de mettre des dégâts bah tout simplement monstrueux comme vous pouvez le voir ici et on va re-switcher sur Vegeta ici on a l'avantage du type on peut activer l'affinité on voit qu'on a full on a full carte de ki donc bon ça s'annonce plutôt bien quoi normalement c'est moi qui voilà c'est moi qui gagne ce duel de ki-koa j'avais lancé avant ok il nous touche mais là il peut plus rien faire contre trois personnages avec Piccolo qui a plus de vie ça va être compliqué même l'enchaînement dévastateur ne va clairement pas nous tuer ici donc ça va être très compliqué pour lui en tout cas donc déjà on a pu voir Broly qui a été juste ultra décisif dans ce combat Broly qui a été ultra décisif qui a tué putain on a pris cher quand même qui a tué le Sangoku et qui a tué le Shalot mais genre le Shalot il l'a détruit il n'était même pas mid-life je crois le Shalot au moment où j'ai claqué le second ulti le second ulti qui fait juste énormément de dégâts et surtout en fait c'est très fort parce que par dessus le fait de que l'ulti fasse beaucoup de dégâts c'est le fait d'avoir un deuxième ulti en fait c'est juste super fort on est à partir on est à partir pour un nouveau combat j'ai l'impression qu'on gagne beaucoup moins de on gagne beaucoup 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 moins de points qu'avant en qu'en nant enfin j'avais lancé un amical je ne sais plus je ne sais plus ce que je dis les gars on va ouvrir avec Vegeta ici parce qu'en face on aura du Piccolo et Pan et Vegeta je pense sur ce qu'on aura en face il est belle si il m'en fasse il a tous les sparkings sur Broly quoi donc belle si il m'en fasse il faut que je monte mon Piccolo level 1000 moi comme ça au moins ça me fera un personnage d'une autre couleur pour d'ailleurs que je jouerai très certainement à la base du Goku Super Saiyan déjà mais en plus de ça ça mettra le doute à l'adversaire alors que là finalement il sait forcément vers quoi je vais m'orienter et ça c'est pas cool ok Vegeta versus Vegeta pour commencer donc là on a l'avantage on crame le petit boost on envoie une serve de ki on peut enchaîner pourquoi pas et c'est le midlife qui tombe déjà on va switcher je switch là pareil peut-être que certains se demandent je switch sur Broly juste pour avoir une esquive en fait oh et l'ulti de Piccolo qui vient stun très très nice ça excellent bon du coup il a switch sur sa pan bon on va re-switch sur notre Vegeta ah j'étais un peu lent là j'étais un peu lent c'est pas grave on va prendre un peu de dégâts sur Vegeta mais bon enfin beaucoup de dégâts quand même sur Vegeta bon oh ça touche bah vas-y on envoie le canon Garic impeccable l'esquive chasse de Kikoa qui ne touche pas bien entendu et il nous met l'enchaînement des versataires sur Vegeta ok il nous met l'enchaînement des versataires sur Vegeta oh allez on tente la carte jaune ah ça passe pas donc là mon Vegeta qui meurt tout simplement là il prend l'avantage par contre il prend l'avantage bien que bon oh là par contre merde le con putain ah là c'est pas cool du tout ce qui vient de se passer je pense que vous l'avez vu en fait j'ai switché rapidement sur mon Broly parce qu'il avait son l'avantage du type ouais là du coup c'est vrai que je suis vraiment pas bien là pour le coup allez on utilise l'ulti de Broly ça esquive il faudrait pouvoir changer très vite parce que là on va prendre trop trop cher allez on claque le Rising Rush à contre ah putain j'ai pas eu le temps du coup il va switcher pas sûrement ah non il a pas switch ok bon moi là heureusement j'ai soit la rouge soit la jaune j'ai pas le choix entre une bleue ou verte ah là 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 bon bah cette game ça va être compliqué forcément ah ouais là ça va être juste archi compliqué on tente le Kamamea ça esquive ça le de qui qui devrait non qui touche pas ok on va re-switcher sur Broly on a pas perdu on a pas perdu je vais tenter le passif de Broly enfin pas le passif mais sa technique unique ça aurait été bien qu'elle passe là forcer un switch ok ouais on a pris super cher malheureusement là c'est trop compliqué j'ai plus de vie sur mes deux persos et j'avais pas vu mais en fait il a encore son végétal coquin j'avais pas fait gaffe à ça on va peut-être pouvoir lui prendre son Piccolo d'accord je suis pas sûr il a mis de n'esquiver avec son Piccolo ok ça c'était Regen je pensais pas là vous voyez les non-dégâts les non-dégâts qu'on met au Piccolo qui tank juste beaucoup trop en fait le Piccolo qui tank juste beaucoup 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 trop face à notre Broly là donc on s'est fait rouler dessus bon bah en même temps il gagne un un Rising Rush on en perd un donc forcément ça fait une différence énorme après derrière il a plus de possibilités au niveau du Switch même si en soi il a pas fait revenir son Vegeta allez on relance une game je me sers pas assez du Switch de Broly le Force Switch avec quoi il va ouvrir là je pense qu'il va ouvrir avec son Vegeta en vrai donc je vais ouvrir également avec mon Vegeta j'imagine ou avec Broly je peux ouvrir avec Broly si jamais on a la carte verte donc la technique je sais pas comment ça s'appelle en français c'était le skill unique en anglais donc la technique unique j'imagine en français tout simplement on peut tenter un Switch et si jamais ça ramène son Sangoku il est très mal après il a attention qu'il a 200 Goku level 1000 dans sa compo et Broly a l'avantage sur les 200 Goku level 1000 donc là ce que je vais faire c'est que j'entame avec mon Broly en espérant qu'il entame avec un de ses Sangoku mais si jamais il entame pas avec un de ses Sangoku on a peut-être tout intérêt à garder et qu'on a pas la carte verte on a peut-être tout intérêt à garder Broly pour plus tard éventuellement parce que à mon avis on doit avoir une belle 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 différence de dégâts lorsqu'on est contre un Sangoku en effet ça doit se sentir donc let's go pour ça on va voir ça tout de suite de toute façon allez come on avec Wailu il est ouvert avec son Sangoku on a l'avantage du type c'est parfait oh bah là oh la 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 ah il est obligé de switch directement parce que sinon il prend juste trop trop cher et déjà là il prend super cher franchement je me demande près si je ne l'aurais pas tué son Sangoku là allez come on 905 ça lagouille un peu là bon ça c'est le problème du multi sur Rainbow Legend c'est que ça lag un peu en général c'est pas très très agréable à vrai dire le fait que ça lag donc là on prend cher quand même sur notre Broly je vais switcher sur Vegeta allez switch sur Vegeta come on voilà c'est esquiver et on va le finir ah je parlais trop tôt allez 979 voilà on va juste le finir avec un petit Kikoa et là on a l'avantage vous voyez c'est ça l'intérêt c'est que là on a un corps Broly en fait nous on a un corps Broly tout simplement oula par contre j'aurais pas dû faire ce switch là moi c'était pas très bien joué ça du coup je vais perdre mon Goku direct enfin à condition que bien entendu en face il réussisse ton Rising Rush c'est pas très bien joué je voulais pas faire ça en fait je voulais switcher de base dans ma tête je voulais switcher sur Broly j'ai vu qu'il y en avait un dispo ça allait trop vite dans ma tête pour moi en tout cas bon il a utilisé son Rising Rush il nous reste le nôtre qu'on va utiliser en fait si on gagne si on gagne ce duel là j'utiliserai mon Rising Rush en fait ça bug quand je suis avec Broly c'est parce que je sais pas c'est Broly qui fait buguer ou quoi ça bugait pas quand je tag Végétal Broly est trop gros pour l'écran je pense je pense que la réalité se situe ici allez l'enchaînement dévastateur sur le Goku Agilité on tente la carte verte donc là si ça passe on est très très bien parce que derrière il reste que le Goku puissance et on a notre Broly qui a juste beaucoup trop l'avantage dessus donc je pense qu'on est assez bien parti ça passe impeccable les dégâts de fou furieux qu'on pouvait voir 733 000 ça commence à faire très 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 mal il charge son ulti on va faire de même et moi je vais l'activer tout de suite il esquive du coup il vient me placer le sien sans doute qui c'est qui va avoir l'avantage là et c'est moi qui ai l'avantage je vais en avancer exactement en même temps quand j'ai vu que j'ai eu mon autre ulti je l'ai lancé direct et c'est ça qui est très fort c'est le fait là d'avoir un deuxième ulti directement on peut le dégommer le Goku en face donc ça a été tout simplement monstrueux donc ouais là en effet on gagne très peu de points maintenant lorsqu'on gagne en enquête je sais pas pourquoi ils ont fait ça c'est assez bizarre du coup bah voici pour cette petite démonstration de Broly en vidéo j'espère que ça vous aura plu les frérots je vous l'ai quand même pas mal montré je suis assez content de moi le seul truc que je ne vous ai pas montré c'est l'habilité verte mais malheureusement l'habilité verte c'est pas souvent qu'on la pioche donc c'est assez compliqué à vous montrer et après il faut quand même que la situation soit adéquate c'est à dire qu'il faut qu'il nous reste Broly il faut qu'en face ça nous arrange de switcher etc etc bon sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude je compte sur vous laissez un petit pouce bleu abonne toi si c'est pas encore fait pour pas louper les prochaines vidéos sur Dragon Ball Legend et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo les gars portez vous bien bye bye